Arrivée à Addis Abeba mardi de la délégation érythréenne chargée de discuter du processus de paix avec l'Ethiopie. Et les discussions qui ont déjà commencé font naître l'espoir de mettre fin au conflit qui oppose l'Ethiopie et l'Erythrée depuis 20 ans. Inimaginable il y a encore quelques semaines, l'envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen Isaïa Safouerki à la suite d'un début de dialogue proposé par Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien reformateur. L'Ethiopie et l'Erythrée se sont livrés de 1998 à 2000 une meurtrière guerre conventionnelle avec chars d'assaut et tranchées qui a fait quelques 80 000 morts notamment en raison d'un désaccord sur leurs frontières communes. La relation entre l'Ethiopie et l'Erythrée représente plus que cette question de frontières. Lorsque nous ferons la paix, cela bénéficiera à toute l'Afrique de l'Est, a déclaré à la presse Meles Alem, porte-parole du ministre éthiopien des affaires étrangères depuis l'aéroport.